Comment mettre en œuvre au quotidien, à l'intérieur de notre vie personnelle et familiale, la vertu d'espérance ? Comment l'incarner pour nos missions parentales et professionnelles ? Je remercie Mgr Philippe Christori, évêque de Chartres, accompagné de deux jeunes témoins, de nous aider à vivre l'espérance dans le quotidien de notre vie. L'espérance vécue en famille Des couples, y compris des jeunes, mettent leur confiance en Dieu pour fonder une famille. Ils vivent l'espérance et la confiance. Il y a aussi des couples âgés qui ont traversé beaucoup d'épreuves et qui sont toujours ensemble. Mais les bruits du monde envahissent notre quotidien en famille, pas toujours pour nous élever et nous apporter la joie. Notre fragilité est là, bien visible dans nos relations familiales. Beaucoup de couples n'osent plus se marier. Le concubinage est favorisé, mais il est instable et source d'angoisse. Aussi comme chrétiens, nous désirons faire confiance à la providence divine en accueillant Dieu miséricordieux dans notre famille. En effet, dans la Bible, au chapitre 1 de la Genèse, il est dit que l'homme et la femme sont créés ensemble à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont créés donc pour la communion. Nous allons voir dans ce bref enseignement tout d'abord ce qu'est l'espérance, ensuite comment la miséricorde fait croître l'espérance dans la famille et enfin quels moyens concrets sont possibles pour vivre l'espérance au sein de nos familles, dans la famille. L'espérance, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Par le don du baptême, nous avons reçu l'espérance. Or Dieu ne se reprend pas. Donc nous avons en nous cette grâce de l'espérance. L'espérance est une vertu théologale, ce qui veut dire qu'elle parle de Dieu, elle dit Dieu, elle fait vivre de Dieu. Elle n'est donc pas l'espoir humain, elle est une véritable source intérieure. La Bible dit que Dieu est amour. Saint Jean le répète dans sa première lettre. Mais de quel amour parle-t-on ? Eh bien, quand on parle de Dieu, on parle de l'amour agapé, c'est-à-dire un don total, absolu, entier. L'amour est ainsi une communion. L'amour ne se vit pas seul, l'amour s'échange. Je me donne à toi et tu te donnes à moi et je te reçois. Cela est vrai avec Dieu, mais aussi entre les époux et avec les enfants. Et cela se vit concrètement chaque jour. L'espérance est un acte de foi qui fortifie la confiance et la communion. Avec Dieu, l'espérance dit qu'il existe une fenêtre ouverte vers le ciel et le ciel, c'est la vie. Le deuxième point, c'est que la miséricorde fait croître l'espérance. Chaque couple est un grand projet en soi. Mais chacun attend tellement de la vie de couple et donc du conjoint. Parfois, on exige de l'autre qu'il donne ce qui me manque pour être heureux. Or, qu'est-ce que la miséricorde ? C'est un échange d'amour, un cœur ouvert à la pauvreté et à la fragilité de l'homme. La miséricorde, c'est le nom même de Dieu. Il est miséricorde. De son cœur transpercé couleront des fleuves d'eau vive. Bien la croix, Jésus a montré par son cœur transpercé toute la miséricorde de Dieu. Le couple marié devant Dieu par le sacrement du mariage devient l'icône de Dieu miséricordieux. Dieu fait miséricorde à un homme et une femme en leur communiquant sa vie pour que ce couple soit à son image ensemble, c'est-à-dire profondément à Dieu, uni avec Dieu. Et le fruit de la communion, c'est l'enfant et tout ce qui sera partagé largement autour de soi. Mais l'expérience de la vie met à l'épreuve l'espérance et car souvent devant le péché, nous faiblissons, nous doutons d'être capables de cela. Un père de famille nous témoignait, je vais le citer, pour moi une composante fondamentale de l'espérance dans la famille et la miséricorde. Nos péchés génèrent des disputes, des colères, de la violence verbale et parfois physique. C'est la spirale entre parents et enfants, c'est la cocotte minute qui explose. Alors nous arrivons à un point que l'on pourrait croire de non-retour, où la dispute restera gravée dans les cœurs, soit une plaie ouverte et qui engendrera d'autres disputes. Après la colère vient l'amertume, le regret, le sentiment d'être incapable d'aimer, de ne pas être à la hauteur. Mais dit-il, « Heureusement, le Seigneur, dans sa grande bonté, nous a montré le chemin du pardon et par l'Église, nous apprenons à vivre la miséricorde. » Le pardon est demandé et le « Je te pardonne » est exprimé en retour. C'est une expérience incroyable que de voir comment le pardon nous sort de cette situation et qu'il cicatrise tous les excès de la colère. « Quelle puissance ! » La colère laisse place à l'émotion et un souffle nouveau vient redonner la vie dans la famille. Et cet homme ajoute « Quel père serais-je sans le pardon ? » Cet amour me fait découvrir que Dieu a un projet de bonheur, de vie, que chacun peut rechercher et embrasser plus que ses propres plans tirés sur la comète. Bien sûr, cela appelle des choix, car la tentation est grande de baisser les bras. Cette source d'espérance est dans l'Église, là où Dieu dépose ses trésors de grâce pour que chaque famille boive une nouvelle au vive. Et au fond, il existe comme un triptyque à vivre en famille. Le premier point serait le silence et la patience. Le deuxième point, le pardon à donner et à recevoir. Et le troisième, la communion et la compassion. L'univers familial doit demeurer compassionnel et non pas passionnel. Alors, quel moyen, c'est mon troisième point, pour grandir dans l'espérance au sein de la famille. Une parole m'est venue quand je préparais cet enseignement. Elle dit « Un jour dans tes parvis, en vaut plus que mille ailleurs. » Oui, mes amis, près de Dieu est la joie. Alors, accepter ma pauvreté, celle de mon conjoint et celle de mes enfants, là est la réalité importante à découvrir. Ils ne sont pas comme j'aurais aimé qu'ils soient. Ils ne le sauront jamais. J'accueille cette réalité. Ils ne la combleront pas. Ils ne combleront pas mon besoin absolu d'aimer et d'être aimé. Mais ils sont là avec moi, capables de bien et d'amour. Et je peux en rendre grâce. Un moyen est donc de rechercher la source de la vie en Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie dans mon couple et dans ma famille. Avec Jésus, nous pouvons aller vers une plus grande communion des personnes pour vivre le projet divin, réunir et unir. L'espérance réside dans le fait que je peux encore apprendre à aimer, à grandir même âgé. L'Église me permet de m'appuyer sur les moyens de salut voulus par Jésus. Tout d'abord la prière personnelle, et aussi la prière vécue ensemble. C'est une grande grâce de communion. Face à la souffrance, elle est indispensable. Viennent ensuite les sacrements. En premier l'Eucharistie, puis la confession. Je vous invite à fêter en famille ces moments de réconciliation, avec un bon apéritif ou un gâteau. C'est une fête. Une personne me disait, nous ne pouvons plus vivre sans cette confiance nourrie par la prière. Elle est pour nous comme un rail de sécurité, et un moteur pour avancer. Notez ce que dit la parole. Ne jamais se coucher sur sa colère. Mais pardonnez toujours. Pardonnez pour retrouver sa liberté. La liberté de se regarder dans les yeux. De se sourire, de s'embrasser, de s'accueillir. En bref, de s'aimer. Il y a enfin la présence merveilleuse de la Vierge Marie. A nos côtés. Un homme me disait, je n'ai pour ma part jamais perdu l'espérance. Il peut y avoir tristesse, mais pas désespoir. C'est peut-être lié au scapulaire du Mont Carmel, que je porte depuis plus de 20 ans, et qui est sans doute une des explications de toutes les grâces incalculables que j'ai reçues depuis. Alors, comme conclusion de ces quelques mots, j'aimerais dire la chose suivante. Dans notre vie de famille, il y a besoin de légèreté. Surtout face aux agacements quotidiens qui écaillent la joie et l'espérance. Oui, le couple vit de l'espérance, soutenue par sa foi en Dieu, et ainsi il éclaire la société en témoignant du salut apporté par Jésus. Avec simplicité, avec légèreté. Face à l'échec du couple et de la famille, l'Église croit et affirme qu'il existe une voie d'espérance, ouverte, grâce à la miséricorde reçue dans le pardon mutuel. Une femme disait « Mon espérance, c'est de voir Dieu. Là est la lumière intérieure qui m'habite toujours. Cela relativise tout le reste. » Alors, je vous souhaite beaucoup d'espérance au sein de votre famille. Le livre de Maccabée présente cette femme qui voit la mort de sept de ses enfants martyrisées. Et le livre des Maccabées nous dit « Elle espérait tout dans le Seigneur. » « Oui, Seigneur, viens bénir nos familles. » Et face aux difficultés matrimoniales, parentales, face aux questions économiques, face aux futurs incertains, « Seigneur. » Augmentons-nous l'espérance qu'elle soit vécue, partagée en famille pour que nous puissions avancer vers toi, avec toi. pour que nous nous témoignions les uns aux autres cette espérance que tu nous donnes. que tu nous donnes. Sous-titres par Jérémy Diaz